Rémeric Georges, bonjour. On vous a vu en 2010, vous êtes chez 4e du championnat d'Europe à Jardy. Là, on vous retrouve pour votre premier CSI 5 étoiles. En 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bonjour à vous. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans ? Eh bien, tout simplement, le temps de reformer des chevaux. C'est vrai qu'en 2010, c'était les championnats d'Europe jeunes cavaliers avec Idem de Bneville. Donc, c'était un partenariat avec l'Era Nationaux qui a pris fin à la fin de cette année-là, 2010, et puis avec mon passage chez les seniors. Et donc, tout de suite après, je suis parti avec 2 chevaux de 5 ans, Rocker Dizieux et Rocco Soco. Le premier qui est venu se mettre avec le deuxième, en fait, Rocco Soco, qui est né à la maison. Donc, Rocco Soco, que j'ai acheté à 4 ans. Et puis, le temps de les former, tout simplement. Et ça nous amène, 5 ans plus tard, aux 5 étoiles. Donc, bon, c'est vrai que c'est plutôt bien déroulé pour nous. Alors, on parle toujours d'un passage difficile, pourtant, normalement, entre jeunes cavaliers et haut niveau en senior. Pour toi, finalement, en 5 ans, tu retrouves vraiment le plus haut niveau. Ça, c'est quand même très bien passé. Oui, non, j'ai eu la chance d'avoir 2 bons chevaux, vraiment 2 chevaux prometteurs, qui ont montré tout de suite qu'ils avaient vraiment la qualité. Alors après, il a fallu le temps, effectivement, de concrétiser tout ça, de se former. J'ai pu évoluer avec eux, ça m'a beaucoup appris. Et puis, bon, il ne faut pas oublier que j'ai fait aussi un passage par le concours complet, ce qui m'a permis, mine de rien, de quand même rester dans le haut niveau et dans cette dynamique pendant 2 saisons et demie. Et finalement, le temps que Rocco Soco arrive à maturité. Donc, il s'est passé pas mal de choses, finalement, entre les championnats d'Europe jeunes cavaliers et ici. Mais pas mal de choses différentes et qui sont venues enrichir mon vécu de cavalier. Voilà, le concours complet, qui est quelque chose de très différent, où on apprend beaucoup à travailler sur le plat. Enfin, en tout cas, qui m'a obligé à travailler beaucoup sur le plat. Et puis, la formation des jeunes chevaux. Là encore, on apprend beaucoup, on acquiert d'autres réflexes. Et puis, bon, en revenant avec le temps et avec l'évolution des chevaux, si on a les bons chevaux et ce qui a été ma chance et ce qui a été mon cas, on peut espérer retrouver le haut niveau comme ça. Alors, tu nous disais que Rocco Soco est né chez toi. Est-ce que tu peux nous parler, justement, un peu plus de ces deux chevaux et de tes installations ? Alors, je suis installé entre Sanlis et Compiègne, dans l'Oise. Donc, les écuries familiales, donc, chez mes parents. Et Rocco Soco, ce sont deux chevaux que j'ai depuis quasiment toujours. Et Rocco Soco, c'est un peu l'illustration de la passion familiale, en fait, qui se traduit aussi par l'élevage. Et donc, c'était la troisième génération de poulains qui est née à la maison. Et puis, une belle histoire avec une rencontre par hasard sur une visite vétérinaire de l'étalon cumano qui était juste avant les Jeux Olympiques en transit. Et puis, voilà, Rocco Soco a été conçu comme ça, avec une jument qui était née à la maison, elle aussi. Et après, l'idée, c'était, une fois que j'avais ce bon jeune cheval, c'était de lui trouver un partenaire, en fait, du même âge, hongrou entier, de la même génération, donc la génération DR, 2005. Et puis, j'ai trouvé Rocco Soco Dizieux chez les frères Lécuyers, donc pas très loin de Chantilly, donc juste à côté de la maison. Et Rocco Soco, c'est un fils de Krone Zed. Et la mère était par Royal Feu. La mère était la propre soeur de Diams III, qui était une jument qui était montée par Hervé Godignon et qui a fait CSIO. Donc, la souche maternelle était très bonne. Et puis, Krone Zed, aussi, qui est un très bon étalon de Zangerscheid. Donc, effectivement, il était bien parti au départ. Et bon, de là à dire qu'il ferait ce niveau-là, je n'aurais pas pu le certifier, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait vraiment du potentiel. Tu parlais d'une passion, l'élevage, une passion familiale. Vous faites naître combien de poulains par an ? Et est-ce que c'est surtout toi ? Est-ce que c'est plus non-père ? Ou est-ce que c'est vraiment tous les deux ? La passion est vraiment familiale. La passion équestre, c'est vraiment partagée par toute la famille, mon père, mais aussi ma mère et ma soeur. Et on essaye de faire les choses ensemble. Et non, Rocco Soco, c'était une idée de mon père, mais finalement qu'il avait vu passer Kumano à ce moment-là en France. Mais finalement, ça a été un choix familial. On a tout de suite dit Banco. Et puis, voilà, c'est des coups comme ça qu'on fait. Il faut des opportunités qu'il faut saisir. Mais après, il faut aussi rester modeste. C'est quand même une petite production familiale. On n'est pas vraiment des grands éleveurs, dans le sens où on n'élève qu'un poulain par an ou tous les deux ans. Donc, c'est relativement raisonnable. Mais c'est vrai que ça fait partie de l'élevage. C'est une manière de vivre cette passion des chevaux. C'est assez difficile, mais ça peut être très beau, surtout dans le cas de Rocco Soco. Pour en revenir à Dinard, premier 5 étoiles, comment on se sent quand on rentre sur la piste ? On se sent un peu intimidé. C'est vrai qu'en plus, Dinard a cette particularité d'être une grande piste en herbe, un peu en amphithéâtre comme ça. Donc, on sent le public. Et puis, c'est vraiment un terrain magnifique. Et bon, il y a vraiment... On prend l'air à plein poumon. Et on se dit, OK, allez, c'est parti. Il faut y aller, il faut tout donner. Et c'est vraiment une sensation particulière. Après, 5 étoiles, c'est vrai qu'aussi, c'est dans l'environnement, c'est les concurrents. Et on sent qu'on est avec les tout meilleurs mondiaux. Donc, c'est assez impressionnant. Après, j'essaye quand même de rester bien dans ma bulle et puis de me concentrer sur mes chevaux et pas me laisser impressionner par ça. J'essaye d'en faire une pression positive, mais pas de me censurer avec ça parce que ça ne m'aiderait pas pour faire le sport. Donc, je le prends plus avec plaisir et comme quelque chose de galvanisant que comme quelque chose d'intimidant. Tu t'es fixé des objectifs pour le week-end ? Oui, effectivement, je souhaitais vraiment faire le plus de classements possible. Pour l'instant, il y en a eu deux sur trois parcours. Donc, ça commence plutôt bien. Après, j'aimerais aussi faire une belle performance dans le Grand Prix. Bon, une place d'honneur, ce serait fantastique. Mais déjà, au moins, un beau parcours et une belle performance, ce serait bien. Après, je prends les parcours les uns après les autres et j'essaye à chaque fois de faire mon mieux avec le cheval que je monte. Donc, on verra à la fin. Mais l'objectif, c'était déjà de bien monter, de faire des beaux parcours, de se prouver aussi à soi, d'avoir cette chance-là de se confronter et de se prouver que finalement, j'étais aussi capable de monter ces épreuves-là. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pour la suite de la saison, il y en a d'autres, des 5 étoiles de programmés ou d'autres concours ? Alors, d'autres 5 étoiles, bon, ce n'est pas prévu comme ça au programme. Je vise notamment les championnats de France au mois de septembre à Fontainebleau. Après, c'est plus les chevaux qui me diront ce qu'on peut faire. Et puis, bon, il y a aussi les sélectionneurs qui ont leur mot à dire quand même. Donc, il faut que les performances soient bonnes, c'est sûr. Voilà, Rocker Dizieux est en forme en ce moment. il revient bien. Donc, bon, aujourd'hui, je fais 8 points dans la grosse épreuve, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux dans le Grand Prix et une bonne performance ouvrira peut-être des portes ou à voir. Donc, il ne faut pas se précipiter, voir comment les choses évoluent et puis fixer les programmes en fonction des chevaux et de leur état de forme. Championnat de France, tu vises les pro-élite et avec Rocker ? Normalement, oui, c'est ce qui est prévu. Donc, le championnat pro-élite avec Rocker. Merci beaucoup.